Générique Heureux de vous retrouver sur Mehdi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire se prépare à des élections municipales couplées au régional. La date retenue est celle du 2 septembre prochain. Le mardi 9 mai, un consortium de la Société civile pour les élections en Côte d'Ivoire a été officiellement présenté à Abidjan lors d'une conférence de presse. Quelles sont les missions de ce consortium et surtout l'impact attendu sur le prochain scrutin ? C'est le sujet de cet entretien. Nous recevons Arsène Conant, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour à tous. Vous êtes le coordonnateur du COSELCI, qui est le consortium des organisations de la Société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Première question, pourquoi un consortium ? Alors, un consortium parce que les questions électorales ne sauraient se limiter à une seule organisation ou une seule entité. Ce sont des questions qui sont tellement importantes, qui touchent la vie de toute la nation. Et pour nous, il était important, en tout cas, de brasser l'âge parce que, le faisant, nous devenons, on va dire, plus représentatifs, en tout cas, des sensibilités présentes au sein de la Société civile ivoirienne. Et quelles sont les missions de ce consortium ? Alors, ces missions sont assez simples. Déjà, observer, on va dire, le contexte sociopolitique en Côte d'Ivoire, observer notamment les élections locales de septembre 2022. Bien sûr, pouvoir apporter des observations et aussi faire des suggestions, des recommandations pour l'amélioration, on va dire, du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Et il s'agit également aussi de pouvoir travailler, donc, par une action de plaidoyer, de portage politique auprès des principaux acteurs, donc, de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc, pouvoir travailler, puis justement, à consolider, donc, les acquis démocratiques, les acquis en termes de cohésion sociale. Voilà, donc, voilà, c'est de façon, on va dire, à simplifier les missions que, donc, le consortium s'est assigné. Ok. Est-ce que les structures, organisations membres de ce consortium sont assez représentatives, certainement de la Société civile ? Alors, en tout cas, a priori, l'idée derrière la mise en place de ce consortium, c'est vraiment de ratisser l'âge, comme je l'ai dit tantôt, et donc d'être plus représentatif, en tout cas, voilà, dans une certaine mesure, de la Société civile ivoirienne. Après, voilà, on n'a pas la prétention de parler au nom de l'entièreté de la Société civile ivoirienne, mais pour les organisations que nous avons avec nous, ce sont des organisations qui ont pion sur eux et qui, ma foi, sont quand même représentatives, voilà, des sensibilités de la Société civile ivoirienne. D'accord. Dans le communiqué publié, le consortium de sondages a œuvré pour la promotion d'un dialogue constructif et inclusif entre les différentes parties prunantes, en vue d'assurer la tenue d'élections pacifiques et transparentes. La question, c'est comment ça va se faire ? Alors, quand on pose cette question, on voit juste les seules élections de septembre 2023. C'est vrai, pour ces élections-là, on va dire, la composante de ce consortium qui est à charge, on va dire, le portage politique, le plaidoyer, bien sûr, est déjà à pied d'œuvre pour approcher, on va dire, les différentes sensibilités politiques en Côte d'Ivoire, pour travailler, bien sûr, à appuyer, donc, les tensions qu'il pourrait y avoir, parce que, nous, c'est en France, on va dire, une vague relativement positive à appuyer depuis l'élection législative de 2021. Et pour nous, il est important, en tout cas, de nous approcher, donc, des différents parties prunantes, en tout cas, pour que nous puissions démêler, sinon, consolider ces acquis-là. – Et quand on parle des parties prenantes, c'est qui ? C'est tous ceux qui vont, pour le cas des élections, qui vont aux élections, aux positions, partis au pouvoir, ou avec même la société civile dans son entièreté, comment ? – Oui, quand on parle d'élections, tout de suite, on regarde les parties politiques. Mais non, les élections, ça va au-delà des parties politiques. Il y a même les communautés qui sont, en tout cas, les premières concernées par les élections. Il faut pouvoir travailler avec différentes entités de la communauté, pourquoi pas ? Il faut travailler, bien sûr, avec les parties politiques. Il y a des instituts techniques, voilà, ou étatiques, qui ont en charge la gestion du processus électoral, pour pouvoir travailler avec tous ces instituts, ces organisations-là, de sorte qu'avec ces acteurs-là, on puisse trouver les voies au moyen, en tout cas, d'avoir des élections ou des processus électoraux, en tout cas relativement démocratiques, acquisés, et voilà, inclusifs. – Est-ce que ce consortium couvre le territoire national ? – Oui, les organisations ou entités qui composent ce consortium ont une vocation nationale. – OK. – Voilà, et dans le déploiement, on va les techniques qu'on aura sur le terrain, notamment avant, donc parce qu'il y a une observation, on va dire, du contexte sociopolitique avant ces élections de 2023, donc septembre 2023, et aussi dans l'observation, on va dire, du scrutin lui-même le 2 septembre, bien sûr, l'ensemble du territoire ivoirien, donc, est concerné, voilà. Donc, l'un dans l'autre, nous avons des organisations, des entités à vocation nationale, donc, dans ce consortium, qui, en même temps, déploient une observation à vocation nationale, donc toute la Côte d'Ivoire, donc, est concernée. Et dans notre façon de travailler, qui, certainement, voilà, sera la même que le consortium va, donc, emprunter cette façon de travailler, là, voilà, les observateurs, par exemple, seront des observateurs locaux, voilà, ce sont des personnes qui seront, donc, recrutées, formées à travers le pays, parce que la chose politique doit concerner l'ensemble des citoyens de ce pays, voilà. – D'accord, quand une observation est faite avant les élections, quels sont les aspects les plus importants qui ressortent ? Et lorsqu'un rapport est produit et déposé auprès des parties prenantes ou auprès de qui le droit, qu'est-ce que le consortium attend en retour ? Juste que le rapport soit, je veux dire, reçu ou prise en compte, une prise en compte des éléments qui ressortent dans le rapport ? – Oui, c'est clair que nous ne sommes pas, va dire, des écrivains, juste pour écrire, donc, un rapport et puis se satisfaire de ce rapport. Non, nous observons un processus politique. – OK. – Nous parlons tous de processus politique parce que d'aucuns se limitent au scrutin, alors que le scrutin se déroule dans un environnement qui est important et qui détermine même la suite, donc, du scrutin. Alors, donc, pour nous, il faut pouvoir regarder tout cela, consigner ce qu'il y a à l'heure de consigner, faire des recommandations et les porter, donc, aux différents parties prenantes, de sorte que ces recommandations-là soient prises en compte pour, donc, améliorer les choses. Voilà. La démocratie, c'est une quête perpétuelle, c'est une démarche perpétuelle. Et pour nous, chaque fois qu'on peut, il faut pouvoir rappeler aux uns aux autres les responsabilités. Là où ils ont bien fait aussi, il faut pouvoir les féliciter. Et bon, là, quand ce n'est pas aussi bon, il faut pouvoir attirer l'attention là-dessus. Ce ne sera pas une chasse aux sorciers, bien au contraire. Ce sera dans un positionnement assez constructif, de sorte que, voilà, ensemble, même dans la main, avec les différentes parties prenantes du jeu politique en Côte d'Ivoire, nous arrivons, donc, à consolider nos acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. Quelle est la force que ce consortium a, ou les moyens de pression dont dispose ce consortium pour faire appliquer certaines recommandations ? Parce que celui à qui on fait une recommandation, il n'est pas... Je vais dire, s'il se soustrait de cette recommandation, qu'est-ce qui se passe par après ? Alors, vous voyez, on a mis en place dans le cadre de ce consortium un comité, on va dire, de pilotage, mais qui est à charge, en tout cas, de plaidoyer le portage politique. Ça veut dire qu'on a quand même une certaine expertise en la matière. Après, il faut dire que tous les acteurs, on va dire, de champs politiques ou de processus politiques en Côte d'Ivoire, pour nous, sont de bonne foi. Après, il y a des écarts parce que, bon, chacun fait avec son expérience personnelle, fait avec ce qu'il a comme, on va dire, élément à sa disposition. Et je pense qu'en apportant des éléments assez importants, des éléments convaincants, voilà, chacun arrive à comprendre que, voilà, là, je n'ai pas tout à fait été à la hauteur parce que, voilà, tout le monde est de bonne foi et tout le monde veut bien faire. Et pour nous, on ne doute pas du tout de ce que les acteurs en place, bien que mûrent par des enjeux politiques, voilà, voilà, ces acteurs-là soient assez réceptifs au message qu'on leur portera. Après, on a, bien sûr, voilà, cette technicité qui nous permet de pouvoir toucher qui de droit, pour pouvoir faire bouger les lignes. Et donc, nous sommes confiants là-dessus puisque nous ne sommes pas à notre première expérience. Et les organisations qui sont représentées, on va dire, dans ce consortium ne sont pas non plus à leur première expérience en termes, on va dire, d'observation électorale, mais aussi et surtout en termes de plaidoyer. Vous voyez, les choses s'améliquent en Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'il y a des personnes, il y a des organisations, des entités d'association civile qui travaillent dans l'ombre, voilà. Est-ce que le consortium a une implication, une collaboration aussi avec la structure organisatrice des élections, la CEI, par exemple ? Est-ce qu'il y a une collaboration ? Et vos rapports arrivent à leur niveau également ? Oui, je pense que c'est tellement évident que j'en souris, parce que les élections sont organisées par une entité, voilà, qui est officielle. Et pour nous, notre travail doit pouvoir aider cette entité-là à pouvoir tirer son épingle du jeu. Et donc, nous, nos observations, nos recommandations, bien sûr, vont pour améliorer, en tout cas, le travail au quotidien de cette entité qui, en tout cas, dans ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, est assez réceptive, voilà, et qui même nous facilite parfois la tâche sur le terrain. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des défis, mais voilà, on a toujours la porte grande ouverte au niveau de cette entité-là. Et voilà, après, voilà, on n'a pas toujours gain de cause, mais le fait qu'en face, on soit réceptif, permet quand même de pouvoir glaner d'année en année quelques acquis qu'on vient de consolider, mais, bien sûr, de pouvoir améliorer parce que la Côte d'Ivoire doit, en tout cas, prétendre à être, on va dire, une démocratie vraiment avérée. Merci, Arsène Conant. Vous êtes le coordonnateur du COSELSI, qui est le consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre place. Merci à vous, chers amis, et merci, en tout cas, aux téléspectateurs de Métis 1 TV à travers la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.